Le Front National qui se félicite d'ailleurs de la percée de l'extrême droite en Suède. Le FN en ce moment est en pleine guerre de succession. Deux candidats vont s'affronter pour reprendre le flambeau porté depuis 72 par Jean-Marie Le Pen. Un homme, une femme, Bruno Golnisch, face à Marine Le Pen. Les militants devront trancher en janvier entre deux styles, deux générations, portraits croisés. Patrice Machuré, Jean-Michel Mier. Son arrivée a déjà un parfum présidentiel. Et Marine Le Pen n'est pas du genre à mordre la poussière. Cette campagne interne pour la tête du parti, elle compte la gagner. Ses atouts, elle a un nom, elle est jeune et reste une chouchou des médias. Ses faiblesses, détestées par les historiques du FN et l'image d'une pistonnée par papa. Oh, quelle merveille ! Je suis heureuse ! Ici, dans le bar, Marine Le Pen est quasiment sur ses terres. Son père a fait 22% au dernier régional. Son message est simple, si la fille devient présidente du FN, elle fera un carton en 2012. La vraie question qui se pose, c'est qui est le mieux placé pour engager la bataille décisive compte tenu de la situation de la France qui sera celle de la présidentielle. Pour rassurer les anciens, elle a durci son discours politique. Peine de mort, fait divers et le tous pourri sur fond d'affaires Wörth-Bettenkour, effet garanti. Elle a beaucoup d'idées et puis elle a quand même la poigne. C'est une femme. Donc, s'il faut aller contre Brie, il vaut mieux une femme que un homme. En bord de Loire, son rival mène une campagne interne plus tranquille. Bruno Golnisch, l'outsider qui pense convaincre les militants. Ses atouts, son ancienneté maison, c'est l'intello du parti et le candidat de la ligne dure. Ses faiblesses, une image terne et un manque de notoriété. Dans cette petite fédée du Maine-et-Loire, 7% régional, les militants se font rares. Mais l'ancien dauphin du parti fait comme si, rappelant son parcours d'élu local, notamment à Lyon. Raymond Barre, dans l'opposition de laquelle je me trouvais et que je n'ai pas ménagé, m'a rendu hommage à la fin de sa vie. C'était un excellent élu. Et on est très injuste envers lui. Ça lui a été beaucoup reproché. Mais ses chances de l'emporter sont faibles, même s'il garde des soutiens. Il a vraiment le sens du groupe. Il ne fait pas ça pour lui, il le fait pour la France. D'ici janvier, ce sont les 25 000 adhérents du FN qui vont décider. La succession de Jean-Marie Le Pen est officiellement ouverte. Merci. 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 Merci.